Bonjour à tous et bienvenue sur C17, nous sommes en direct de l'éco-quartier de Bongrène car c'est l'arrivée des moutons pour l'éco-pâturage des espaces. Je suis avec Catherine Schipoff, conseillère communautaire déléguée en charge des aménagements sur le territoire de l'agglomération. Catherine, bonjour. Eh bien écoutez, bienvenue sur ce territoire. Vous allez nous parler un petit peu de ce quartier éco-responsable de Bongrène. Absolument, c'est un quartier dont on espère qu'il va commencer à avoir le jour en 2024 puisqu'on est en train de déposer les premiers permis de construire pour ce qu'on appelle l'îlot exemplaire. C'est un quartier qui a le label éco-quartier, qui est un label national et qui a été en plus sélectionné pour le plan d'investissement à venir de l'État. Pour son côté exemplaire par rapport d'abord à l'utilisation de matériaux éco-responsables, et c'est la volonté qu'on a sur absolument les 800 logements qui vont sortir ici. Sur le côté de collaboration avec les habitants, les futurs habitants, les habitants qui sont autour de ce quartier, de manière à ce que ce soit un quartier qui soit accepté, reconnu, voulu par tous et fait pour eux, par eux. Donc c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur à la communauté d'agglomération, puisque bien évidemment la participation citoyenne c'est très important, qu'on est sur une fiche industrielle. On a la chance d'avoir pu acquérir ce terrain en 2012, donc vous voyez qu'on est 12 ans après, donc quelque part ça se mérite, parce qu'on est dans une friche industrielle qui appartenait à la SNCF. Elle était très polluée, il y avait de l'archéologie dans les sous-sols, et à l'heure actuelle on a terminé la dépollution, on a permis au fait de conserver des espèces qui sont protégées, l'azuré du serpolet, l'odontite de Jobert qui est une plante, qu'on a réussi à confiner et à faire se multiplier. Et on est dans une phase où peut-être vous le voyez par là, on a un sol qui est un sol lunaire, et on est à l'heure actuelle en train de ramener de la terre pour renaturer complètement le sol, de manière à pouvoir faire un parc arboré et des choses qui soient agréables. Aujourd'hui, vous avez fait appel à l'association Macadam avec Lili Labergère, qui nous fait une démonstration avec les enfants de l'école des traits d'éco-pâturage. Absolument, donc nous, si vous voulez, l'éco-responsabilité, elle est présente dans tout ce projet. On aura de l'énergie partagée, c'est-à-dire qu'il y aura des panneaux photovoltaïques sur les toits et puis qui pourront être revendus à tous les traits, à l'école, aux habitants qui sont autour. Et en fait, cette volonté d'écologie, elle transparaît dans tout le projet. Là, on accueille des moutons. Bientôt, on en accueillera d'ailleurs plus, un peu plus. Et puis, la terre qu'on va rapporter, elle ne va pas venir de très loin, puisque ce sont tous les chantiers de la région qui vont faire qu'on rapporte de la terre. Donc, on a une économie dans ce cadre-là également. sur le fait de travailler avec les enfants de l'école. Là aussi, on va vers le quartier et on est volontaire et volontariste pour travailler avec les enfants, pour leur montrer ce que c'est qu'un quartier qui voit le jour. Et moi, je suis effectivement très fière de ça parce que ça réunit absolument toutes les cases de l'économie d'énergie, de la renaturation, de la conservation des espèces protégées, du fait qu'on a une animation citoyenne permanente. Je ne sais pas si vous voyez, mais au mois de juin, on a tout le temps la semaine de Bongrène où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a des projets à l'intérieur, dont un projet d'habitat participatif qui, à mon sens, est très très représentatif de ce qu'est le futur d'un quartier comme celui-là. Eh bien, écoutez, c'est un magnifique projet. Tony Loisel, maire d'Etrès, bonjour. Vous êtes présent aujourd'hui, vous regardez avec beaucoup d'intérêt ces jolis moutons. Oui, surtout le chien. Quand je vois le travail du chien, je trouve ça, il est magnifique, il obéit au doigt et à l'œil et c'est merveilleux. Nous sommes admiratifs du travail de ce chien. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, ben voilà, l'arrivée des moutons, les premiers habitants du quartier. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est bien. Super, super journée. Super, oui, super projet. Allez, parlez-moi un peu de ce projet. Je pense que Catherine en a déjà beaucoup parlé. Ce qui est important de ce projet, c'est l'intégration dans le territoire. Maintenant, la passerelle est actée. On a acté ça récemment avec une passerelle qui va relier le centre-ville. On est tourné vers la mer. On est très proche de la mer avec une vue fantastique. Alors ce matin, c'est un petit peu brumeux, mais ça va être plutôt une vue sympathique. Un quartier proche de La Rochelle, entre La Rochelle et Etrès, les deux centres-villes. L'important, c'est que les habitants ne soient pas dans cette poche un peu desservis par la voie ferrée, mais qu'ils soient reliés partout. La mer, La Rochelle, Etrès, et qu'on va y vivre merveilleusement, je pense. Il n'y a pas d'autre solution, je pense. Merci, Tony Loisel. Merci, Catherine. Je vous en prie. A bientôt. A bientôt sur C17 et toujours en direct. Éco-responsable. Éco-responsable. Merci.